Musique Salut tout le monde, c'est Lilian31 et aujourd'hui je vous propose un petit League of Legends ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé de vidéo là dessus, j'espère que vous apprécierez en tout cas je suis très content d'avoir l'opportunité de pouvoir vous proposer un petit live sur League of Legends alors comme je viens de le préciser, on est en live, vous pouvez voir la sélection des champions on est dans une partie ranked en division 3 ou 4, je ne sais plus du tout, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo de toute manière et je vais utiliser un carry AD que je n'ai pas l'habitude d'utiliser justement qui est Queen qui est le dernier carry AD sorti en date, vous voyez la demoiselle avec son armure là et le pigeon et bien c'est elle, c'est un carry AD que j'adore mais que j'ai extrêmement de mal à utiliser de plus si aujourd'hui je vous propose une vidéo en live c'est parce que vous savez il est très simple de faire un commentary sur un gameplay déjà réalisé de très bonne qualité mais il est beaucoup plus dur de réaliser un commentary sur une partie en live où tout peut se passer, il peut y avoir des joies comme de la tristesse et justement les émotions seront beaucoup plus fortes que si on les raconte, si on les a déjà vécues voilà pourquoi je vous fais un petit live aujourd'hui donc là vous pouvez voir mon équipe qui est à gauche qui est composée de Queen qui est moi-même de Shen qui va aller en top, Cassiopier en mid et Karim en jungle et Morgana qui va aller en mid pour ce qui est de l'équipe adverse on a Xin Zhao, alors je sais pas où il va aller, il va aller, si il va aller top on va avoir Ezreal en carry AD en bot lane contre moi, on va avoir Udyr en jungle on a Swain en mid et Pantheon, Pantheon en support, Pantheon en support alors ça c'est pas fréquent mais ça peut faire très mal, j'ai intérêt à faire attention donc bien sûr vous pouvez miser une petite pièce sur l'une des deux équipes soit la mienne, soit l'équipe adverse suivant la composition essayez de choisir et de trouver l'équipe qui va gagner en tout cas j'espère que ça sera la mienne, j'espère vous proposer une vidéo de qualité, un gameplay de qualité et j'espère que vous apprécierez aussi alors je vais faire un petit coupage là parce que ça va commencer, il va y avoir un temps de chargement assez long environ 10 minutes, je vais faire le petit montage et on se retrouve immédiatement pour la partie à de suite les gens et donc nous revoici directement, direct dans la partie on est toujours dans la même partie bien sûr vous pouvez voir, regardez, c'est les mêmes équipes je n'ai pas triché, on est exactement dans la même partie je suis toujours avec Queen, le carry AD que j'apprécie énormément mais que je ne maîtrise pas du tout j'espère vraiment que je vais réussir à vous proposer une vidéo de qualité parce que c'est pas du tout évident et je vous assure qu'en live, vous devez essayer pour ceux qui sont youtubeurs et qui regardent cette vidéo et qui font des vidéos sur League of Legends essayez de faire ça en live je vous assure que ça ne va pas être évident du tout parce qu'il faut savoir se concentrer et à la fois proposer un commentaire de qualité alors avant que je vous parle un petit peu de mon personnage ou de ce qui va se passer des petits conseils que je peux vous donner sur la partie j'aimerais savoir quand même comment vous trouvez la qualité de la vidéo moi j'espère, en tout cas là je ne peux pas le voir en direct comment elle va être, mais j'espère qu'elle va être très très bonne parce que j'utilise en fait un logiciel que je n'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant c'est Action Mirilis c'est un équivalent à Fraps mais en mieux en fait il est beaucoup plus simple d'utilisation et surtout les vidéos que vous réalisez avec en fait eh bien prennent beaucoup moins de place sur votre disque dur je vais prendre un exemple imaginons une vidéo en 720p en 30 images par seconde par exemple pour une durée de 20 minutes eh bien ça va me faire environ 2Go alors qu'avec Fraps qui ne compresse pas les vidéos eh bien une vidéo de 20 minutes ça va faire 40Go après vous imaginez la différence c'est tout simplement énorme quoi c'est 20 fois plus gros tout ça parce qu'il ne compresse pas donc du coup c'est beaucoup plus pratique ça fait beaucoup moins bugger en partie et moi je vous le conseille si justement vous enregistrez vos games sur League of Legends ou même sur du Minecraft ou peu importe le jeu à partir du moment où c'est sur le PC excusez-moi allez je vais aider le petit Ikarim à taper là je vais l'aider voilà on l'a bien aidé là on l'a bien aidé même un peu trop je trouve à mon goût du coup j'ai perdu du temps sur ma lane donc je me tape un Pantheon en support avec un Ezreal en Kariad alors ça c'est pas bon du tout bon Pantheon ça me dérange pas trop trop encore à la rigueur mais par contre Ezreal c'est mon total counter c'est le counter de Queen absolu donc j'ai intérêt à faire extrêmement attention si je veux et bien pouvoir réaliser un très très bon gameplay bien sûr allez oh toi t'as ma marque toi voilà je t'avais dit que t'avais ma marque alors le passif de Queen bien sûr ça marque l'adversaire et quand il est marqué en fait et bien ça me permet de lui infliger une auto-attaque qui sera beaucoup plus dévastatrice que prévu en fait ça infligera deux fois plus de dégâts je crois une connerie comme ah les oiseaux ils m'ont gêné là enfin les oiseaux et les sbires oh premier sang quoi j'y crois pas ça commence mal en mid 2 ça commence très très mal j'ai pas vu s'il est parti avec beaucoup de vie ou pas mais bon oh bien ça il est con lui il a envie de mourir oh le fail oh le fail de la cage le fail de la cage ouh là là c'était chaud elle m'a mis le bouclier Morgana alors ouais j'ai fait un petit silence et vraiment j'étais concentré parce que là j'avais pas intérêt à me chier bien sûr ouh attention attention il a calé son bouclier il a calé son bouclier le con allez boum et voilà la petite roulade et on l'a baisé au final on l'a baisé bien joué Lilian 1-0 déjà dès ce début de partie j'ai GG là je me suis bien gavé Morgana m'a bien aidé le mec il a voulu me stun il a un petit peu chié je sais pas pourquoi il a voulu faire ça en tout cas il s'est totalement raté et moi bien j'en ai profité tout simplement j'en ai profité allez on va essayer de taper du sbire un petit peu parce que vous savez pour les cariadés tuer du sbire c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en début de partie ça permet de gagner un maximum d'argent de gagner un maximum d'expérience et de pouvoir acheter un maximum d'objets par la suite donc c'est très très important c'est à prendre au sérieux et c'est là où ça demande le plus de concentration en fait on va taper voilà nickel et on se casse on va prendre ce pouvoir là pour voir aux alentours et pour le moment et bien on me dit go back ok je vais dire ok oh putain ils se font niquer les autres avec moi ils se font niquer non on va pas back encore on va pas back putain ils ont intérêt à faire attention les autres là ils sont en train de faire n'importe quoi te fais paniquer Morgana te fais paniquer te fais paniquer déconne pas ma grande déconne pas tu sais que je t'aime bien mais quand même voilà nickel GG ça la cache qu'elle lui a mis GG c'est bon ça c'est bon elle est en train de faire du bon taf là Morgana là c'est bien ça fait plaisir d'avoir des supports comme ça qui font des bonnes vidéos enfin des bonnes vidéos le fail des bonnes actions je sais pas pourquoi des bonnes vidéos oh le con oh le con voilà le petit bac et là là je me bac là je me barre et très très loin attends attention attention il y a Ekarim qui arrive ok ok il y a Ekarim il y a Ekarim donc du coup je vais rester juste pour les attirer en fait voilà voilà allez allez oh oui non putain ça a pas marché mon pouvoir il a pas marché j'ai voulu le choper là avec ma roulade et ça a pas marché il était trop loin malheureusement il était un petit peu trop loin dommage tant pis tant pis sinon j'aurais bien réussi j'aurais bien réussi sinon allez tape voilà nickel allez on va tuer les deux sbires là bon bah j'en ai eu qu'un sur les deux finalement et on va back maintenant on va pas on va pas prendre de risque ce qu'il faut savoir c'est que Queen en early game en début de partie c'est un personnage qui est assez compliqué à gérer parce qu'elle n'a pas de portée c'est surtout pour ça que la plupart des autres cariadés ont l'avantage sur elle en début de partie mais par la suite vous allez voir qu'elle est extrêmement mobile puisque lorsqu'elle a son pouvoir spécial niveau 6 elle se transforme enfin elle se transforme elle laisse la place à son fidèle compagnon qui est Valor c'est son pigeon là ou son gros aigle royal c'est comme vous voulez elle lui laisse la place et en fait vous vous déplacez avec Valor beaucoup plus rapidement qu'avec Queen et donc ce qui permet de pouvoir lâcher des gants que vous ne pourriez pas faire avec d'autres cariadés ou même de pouvoir vous évader de certaines situations compliquées donc ça c'est très très important oh GG Cassiopia elle a tué un 1v1 en plus oh c'est du gavage ça c'est du bonus GG à elle GG à elle bon je suis à combien moi de farm je suis à 27 l'autre il a combien il est à 40 il est en train de me pouner la gueule bon j'avoue que j'ai fait de la merde là sur le farm putain elle lui met toutes les cages putain elle se gave oh il y avait Panthéon oh putain elle est morte elle est morte non non elle est pas morte elle est pas morte allez par contre toi toi t'es dans la merde toi t'es dans la merde oh voilà GG Shen bon c'est Shen qui a eu le kill malheureusement c'est pas moi mais au moins on l'a eu elle lui a calé une bonne cage moi je lui ai fait une bonne roulade le Panthéon n'est pas très très bon là je vous admet que je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus coriace Panthéon à chaque fois que je me tape un Panthéon support c'est généralement très très fort et là mais non là c'est nul enfin c'est pas nul c'est juste qu'il est pas très bon le type par contre lui j'ai envie de tenter un truc là là j'ai envie de tenter un mawashi guéri là il prend des risques le mec tout seul comme ça sous sa tower ah il a compris qu'il fallait back non il veut pas back le type il veut pas back c'est un coriace c'est un coquinou lui c'est un coquinou putain ils se font niquer bien joué ça le kill bien joué meurtre en série en plus Cassiopia si c'est feed on la gagne automatiquement la partie franchement si elle est feed on la gagne automatiquement la partie il ne devrait pas y avoir de soucis Cassiopia feed c'est atroce c'est atroce c'est un personnage en mid franchement à jouer contre elle c'est très très dur par contre elle est très très dure à manier aussi si vous ne savez pas la manier vous oh c'est un bug oh là là j'ai un arrêt sur image les gars j'ai un arrêt sur image ok c'est bon ça a repris je sais pas ce que c'est cet arrêt sur image que j'ai eu là mais c'était pas beau c'était pas très propre c'était pas professionnel j'ai envie de dire moi je suis à 49 sbire il est à 43 putain je l'ai bien rattrapé là j'avais un gros retard et là je suis bien revenu ça va c'est cool allez on va casser la tower allez cage-le 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 non trop tard trop tard il n'y a plus de sbire il n'y a plus de sbire il y a Panthéon qui revient il est énervé Panthéon niveau 4 attention mesdames et messieurs Panthéon est niveau 4 attention tululum 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 boum on tape nickel GG ça on tape le Ezreal n'est pas très agressif je trouve qu'il est un petit peu trop sur la défensive à mon goût à chaque fois là je sais pas il pourrait me taper beaucoup plus facilement et il ne le fait pas pourquoi je ne sais pas mais en tout cas il fait pas c'est bizarre c'est bizarre même le Panthéon oulala il y a Udyr qui arrive oulala il y a Udyr il y a Udyr de la favela il y a Udyr oulala il y a Udyr et Swain en plus oh putain ça fait du monde de tout ça alors toi toi tu vas prendre pour ton grade oh le Swain elle dégage Swain oulala il fait mal je suis en train de faire de la merde je suis en train de faire de la merde oh ils nous ont fait mal ils nous ont fait mal oh ils nous ont fait très très mal même oulala ce qu'ils nous ont mis oulala c'était très très sale ça c'était très très sale allez casse toi cassez vous là putain ils vont me niquer la tower putain ils se mettent à 4 mais cassez vous cassez vous qu'est-ce qu'ils me font putain ils vont me niquer la tower non putain je peux rien faire pour les empêcher malheureusement qu'est-ce que vous voulez que je fasse là non avec Karim non non ça c'était nul par contre mon gars ça c'était hyper nul allez voilà tu cale ton ultime dans le vent espèce d'enculé t'as plus de mana t'as plus de mana ouais attention attention parce que s'ils me cachent je meurs putain ils se sont mis à 4 sur la tower ils l'ont destroy quoi merde pooh je vais marquer 4 bots 4 bots putain putain la misère quoi 4 bots c'est ingérable ça oh ça veut dire quoi ça oh les mecs ils se mettent à full à un full sur une lane quoi c'est quoi ces conneries là ça c'est des mecs qui sont bidons ils ont rien à voir ces types mais vraiment d'un côté ça a bien fonctionné ils nous ont cassé une tower mais c'est nul quoi je sais pas c'est bidon comme stratégie ok il y a personne ici on va continuer de tuer du sbire en faisant attention quand même à ce qu'il n'y ait pas le udire qui arrive par dessus là voilà moi je tue 2-3 sbires et bien sûr toujours on va ramener un maximum de gold pour acheter des items voilà j'arrive à tous les punais en plus c'est parfait voilà nickel allez j'ai 1500 on va baquer on va baquer on va aller chercher un petit peu de quoi se déplacer plus rapidement waouh carnage cassiopia sur 7 kills elle en a déjà fait 4 elle se gave quoi elle se gave il n'y a rien à dire un GGL un gros GGL votre équipe a détruit une tourelle c'est bon ça hop on va prendre ceci on va prendre une petite paire de bottes voilà nickel et on retourne sur le champ de bataille let's go let's go on a une bonne composition quand même on a une très très bonne composition déjà on a chêne chêne c'est vraiment op cassiopia aussi à mon avis il y a largement moyen de la gagner cette partie largement oulala qu'est-ce qu'il se passe en mid et Karim qui court et Karim qui court et Karim il court c'est un sprinter de toute façon c'est un cheval il a 4 pattes il a les moyens de courir bon lui il a quoi comme stuff il a de la merde lui il a de la grosse merde si on l'attrape lui si on l'attrape il est cuit lui si je t'attrape mon gars déjà ta lane je vais la pousser parce que je commence à en avoir marre putain enfoiré GGLui GGLui m'a mis un bon petit coup dans la gueule là histoire de me calmer il m'a fait il m'a fait comprendre que j'allais pas j'allais pas le le choper comme ça lui ah bah tard il a esquivé la cage ouais ils veulent aller au drake voilà dans ta petite figure le petit valeur qui m'a marqué la cible ouh bien joué la cage bien joué ça bon malheureusement j'ai pas pu réagir en plus c'est sous tour ok nickel on continue de taper du sbire alors je sais pas combien de minutes on est je peux pas voir à cause des fps qui sont affichés par action myrilis en haut à droite là ah il veut tenter un truc l'autre je vais t'apprendre toi espèce de gros porc voilà voilà ouah ils ont plus de vie allez go 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 faut tenter là faut tenter ah le bâtard le bâtard j'y crois pas j'y crois pas non j'y crois pas putain il s'en est super bien sorti putain j'ai fait un gros silence mais là j'étais concentré sur ce qui allait se passer en fait et non il s'en est très très bien sorti fait chier quoi dommage dommage non j'ai tapé le mauvais allez je tue ceux-là ce bire et ensuite je vais les aider pourquoi good job bot pourquoi il nous met good job bot lui parce qu'on a fail ou non parce qu'on a dû les bouffer à mon avis on a dû les bouffer bon l'autre il a 74 je suis à 97 je crois on doit être vers les 20 minutes de jeu ça a l'air pas trop mal je sais pas du tout à combien de minutes de jeu on est 97 si on est à 20 minutes c'est un petit peu mauvais parce qu'il faudrait que je sois à peu près 150 si on est dans les 12 13 minutes de jeu par contre c'est pas trop mal voilà toi dans ta gueule putain ils sont tous en train d'arriver ils sont tous en train d'arriver ouh 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 toi 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 tu t'as envie de mourir toi oh ce que je l'ai mis ce que je l'ai mis oh le jump à travers le mur le jump mesdames et messieurs le jump le jump que je l'ai mis mais je me sens plus là je me sens plus oh la la il y a un is on fire oh la la l'autre elle fait 10 20 elle fait des 10 20 et tout l'autre oh elle fait un doublé on va t'aider on va t'aider non 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 on va pas t'aider on va pas t'aider on va t'aider on va pas t'aider on sait plus trop ce qu'on va faire mais on va le faire voilà dans sa gueule ce petit con là à mon avis cette partie elle est largement gagnée elle est largement gagnée les autres ils ont fait le taf moi je suis à 2-0 je suis pas trop mal sur ma ligne je suis pas trop mal voilà on tape et on tape du sbire toujours voilà nickel nickel alors est-ce qu'il va vouloir tenter de venir nous chercher oh panthéon oh panthéon voilà j'utilise mon flash et je prends pas de risque en plus il y a tout le monde qui est en train d'arriver bon par contre elle risque d'y passer elle merde 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 déconne pas Lilian putain j'ai failli me tromper touche oh le chêne ah la 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 cours Lilian cours 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 il y a pas de tower en plus oh putain cours cours mon ami cours putain s'il me rattrape Udyr il va me rattraper non 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 finalement c'est bon tu veux faire quoi non j'ai pas de mana mec j'ai pas de mana j'ai pas de mana par contre je suis full life mais j'ai pas de mana mec toi t'es mort il a compris que Indamovil était dead voilà dégage voilà Lilian est imbattable il est imbattable il est imbattable l'alien pour le neokil oh le doublé mesdames et messieurs le doublé qui était sale le panthéon qui se suicide ok oh le triplet oh le triplet mesdames et messieurs le triplet le triplet Lilian est en fire le triplet le triplet on est très très bon là on est très très bon on est très très énervé et bien vous voyez que finalement ma petite queen je m'en sors pas trop mal avec je m'en sors pas si mal que ça même je dirais tant que j'y pense tant que j'y pense aussi ce qu'il faut savoir c'est que mon avermedia live gamer portable que je viens d'acquérir est déjà tombé en panne mais dedans quand vous l'achetez en fait vous avez 3 mois de xplit gratuits donc xplit je crois c'est un logiciel ou un site pour pouvoir faire du streaming j'ai 3 mois gratuits et là en fait mon avermedia est tombé en panne et je l'ai renvoyé à Amazon du coup ils vont me rembourser je vais en acheter un autre et je vais avoir encore 3 mois donc je vais avoir 6 mois au total et ce que je vais m'amuser à faire c'est à faire des streams justement sur ma chaîne ou soit sur Twitch TV en rapport avec ma chaîne après directement et justement j'essayerai de faire des parties sur League of Legends avec mes abonnés ou autres dès qu'il y aura du monde qui voudra me suivre bien sûr toi tu dégages voilà tu dégages j'ai dit oh putain j'avais pas vu allez tiens dans ta gueule lui dire dans ta gueule allez oh là là oh là là ce que je lui mets non non t'as pas le droit t'as pas le droit de courir comme ça non c'est dégueulasse c'est dégueulasse putain quel enculé de gros porc de merde de saloperie de connerie de merde fait chier quoi allez on pète un inhibiteur je sais même pas combien de minutes on est mais franchement c'est n'importe quoi je suis encore niveau 10 qu'on a pété un inhibiteur c'est quoi ces conneries là là c'est n'importe quoi cette partie j'ai l'impression elle a l'air d'être ultra rapide franchement je vous assure je comprends pas trop je comprends pas trop je comprends vraiment pas trop 19-8 ça semble bien engagé alors est-ce qu'ils vont sur end après est-ce qu'ils vont sur end je ne suis pas sûr pourquoi ils disent qu'il a troll bon c'est vrai qu'il a un stuff de merde mais bon il a pas si troll que ça après bon c'est vrai qu'il est pas bon on est d'accord qu'il est pas bon ça je l'accorde il est pas bon mais il a pas si troll que ça dans l'ensemble enfin de ce que j'ai vu là par contre je me suis stuff comme un porc là j'ai acheté j'ai fini ma lame du roi déchu et pas ma lame du roi méchu parce qu'avant je disais la lame du roi méchu en gros les méchu les gars si vous savez pas ce que c'est c'est les mecs avec les cheveux longs un peu à la Justin Bieber à l'ancienne donc avant je disais ça la lame du roi méchu sans m'en rendre compte c'est un peu con c'est vrai que c'est un peu con donc c'est la lame du roi déchu je viens d'acheter donc ça va vachement m'aider ça plus une bf pourrait imposer énormément de dégâts et là ça va piquer ça va piquer donc moi je suis niveau 11 niveau 12 13 11 ok je suis pas mal dans la game je suis pas mal je suis à combien de sbire 114 bon là j'ai régressé mais bon j'ai 5 kills quand même du coup ça compense le manque de sbire que j'ai je vais dire et puis là on va aller terminer cette partie je pense oulala Zinzao oulala le Zinzinzao là oulala il y a quelque chose à faire ici il y a quelque chose à faire là Lilian il est énervé là il sent qu'il y a quelque chose à faire il le sent Lilian il le sent regardez regardez hop hop ohlala 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 oh Zinzao tu es mort putain c'est Morgana qui a pris le kill quand j'y crois pas allez allez stun 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 oh oui la cage magnifique putain ça suffira pas à le tuer mais c'était magnifique c'était bien bien fait ça dommage dommage bon j'ai quand même 5 kills 0 mort et 5 assists c'est très très bien je pensais pas que j'allais faire un bon score comme ça lors d'un live bizarrement je suis tombé sur des mecs qui savent pas jouer ou soit c'est nous qui sommes vraiment ultra forts à vous de juger en commentaire et bien sûr de plus je sais pas si je vous l'ai déjà dit j'ai peut-être oublié mais si vous souhaitez que je joue un personnage en particulier lors d'une prochaine partie sur League of Legends mettez moi ce personnage là en commentaire et bien sûr suivant la majorité je l'utiliserai ohlala vu ce qu'on va lui mettre voilà dans ta gueule putain merde la tourelle elle m'encule là depuis tout à l'heure voilà nickel voilà le petit chen qui a pris le kill bon j'ai eu l'assiste et ils ont accepté de se rendre pour 3-0 nous avons gagné alors je ne sais pas du tout en combien de temps ça doit faire 20 minutes à propres merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout c'était Livian31 en live sur League of Legends avec Queen qui a réadé que je maîtrise pas forcément mais finalement j'ai fait un bon petit 5-0 j'espère que vous avez apprécié excusez-moi et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur League of Legends ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz